bonjour les amis aujourd'hui je t'ai montré comment faire des briques au kebab facile rapide il ya juste deux trois ingrédients pas plus j'ai mis un peu d'huile d'olive et je vais mettre mes petites échalotes voilà tranquille et après je vais rajouter mon kebab voilà j'attends ça tient un petit peu très bon j'aime trop les oignons et les échalotes voilà je vais renverser mon petit kebab et je laisse revenir tranquille je vais rajouter du sel plus froid et voilà après quand c'est un peu cuit je l'écrase en miettes toujours en miettes vous voyez le kebab c'est des grandes tranches comme ça donc rentrer dans la brique je crois pas donc les amis quand votre kebab il est cuit on casse un oeuf dessus on casse un oeuf dessus et on mélange trop quand c'est pas cuillère comme je veux dire quand la poêle n'est pas au feu voilà voilà alors j'ai pris mes briques ça c'était une brique ronde vous la coupez en deux pour faire des triangles et j'ai pris du fromage tostinette pour l'hemberger ou sinon vous pouvez mettre du kiri ou vache kiri mais avec le kebab j'aime bien ce fromage donc voilà je vais rajouter encore un petit peu de sel que j'aime bien le sel quand c'est froid vous pouvez commencer à faire votre montage voilà j'attends que ça refroidit aussi vous pouvez mettre du fromage râpé mais moi je vais mettre déjà ce fromage il est coulissant ou fondant donc j'ai pas envie de mettre du fromage râpé donc moi j'attends que ça refroidit et après je commence à faire mes briques je vous dis à tout à l'heure à la télé donc les amis nous revoilà ma farce elle est froide et c'est refroidi donc je vais vous montrer comment on fait alors on plie à deux comme ça quand c'est plié on rajoute un morceau de fromage que ce soit la vache qui rit ou que ce soit tostinette comme vous voulez c'est d'abord le fromage donc on met le fromage ici on prend notre farce on en pose dessus d'abord un petit peu on prend le bout et on plie on le ramène à droite quand c'est plié on reprend notre brique on le ramène à gauche comme un triangle et ici là il ya un trou là vous pouvez commencer à remplir voilà il avait besoin vous pousser tranquille ça vient au fond et là vous refermez voilà voilà et après ici on met dans notre petite poche voilà tout simplement on le rend dans la petite poche et voilà les amis très facile très rapide je mets dans une assiette et rebelote donc les amis rebelote on prend notre briques en deux on la coupe après on replie comme ça on met notre petit fromage ici on met une toute petite cuillère on le pose ici on prend la pointe et on la ramène au bout et ici ça fait comme un petit cornet là on remplit là on remplit et après vous pousser avec votre doigt quand c'est bien rempli pour rabattez et on rabat et là on rentre dans la petite poche comme je vous ai dit comme ça et un trou ici et on rabat dans la petite poche voilà les amis vous voyez et on pose dans notre assiette donc les amis je vous dis à tout à l'heure à la cuisson la cuisson juste l'huile et on les fait frire et après vous pouvez les mettre au four mais il faut rajouter du beurre par dessus etc pour que ça soit plus croustillant et comme je vous ai dit vous pouvez les faire avec ce que vous voulez que ce soit du thon pomme de terre que ce soit viande hachée que ce soit escalope curry poulet ce que vous voulez j'ai oublié d'en mettre ici et voilà les amis donc c'est à vous de de d'imaginer votre brique et en ferme voilà regardez déjà donc les amis nous voilà la dernière étape j'ai préparé une assiette avec un sopalin pour absorber l'huile et on va placer nos petites briques voilà et on laisse cuire tranquillement et après on a juste à aller poser sur l'assiette avec pour absorber le gras et après changer d'acier donc les amis pour bien que ça soit doré à l'extérieur on va vérifier une voilà c'est pas encore doré on est tranquillement doré et après on les retourne pour faire doré à l'autre côté et après on a juste à mettre sur le sopalin et les faire absorber l'huile voilà c'est fini ma recette de briques au kebab elle est finie regardez voilà une belle petite présentation et voilà j'espère que vous avez aimé ma vidéo comme d'habitude un petit pouce bleu un petit partage et abonnez-vous et sahalam tam koum et à bientôt pour plusieurs recettes c'est parti